Bonjour, Alberto Mengel, une histoire de la lecture, recherche des raisons qui ont fait aimer les livres à travers les âges. Nous lisons pour comprendre, ou pour commencer à comprendre. Apprendre à lire fut le rite de passage. Lorsque l'auteur a su déchiffrer les lettres, il s'est mis à tout lire. L'expérience m'est d'abord venue des livres, impression décevante de déjà-vue dans la vie. Ma vie de lecteur donnait une impression d'avancer à contre-courant. Lire prétexte à rester seul ou donner un sens à la solitude. Chaque livre est un monde en soi. L'auteur se rendit compte que personne ne pouvait pénétrer son espace de lecture. Ses lectures étaient affaires privées. Je voulais vivre parmi les livres. Lire un livre me le faisait posséder. Il était mien. Pour Mengel, chaque exemplaire d'un livre demeure aussi unique que le phénix. Édition exemplaire en particulier, douceur de son papier, déchirure ou marque de café. Dialogue avec les lecteurs précédents et discussion de certains points. Un livre apporte au lecteur sa propre histoire. Un jour, George Louis Borges entra dans la librairie et demanda comment, s'excusant, si Mengel pouvait lui faire la lecture. Et il accepta. Pendant deux ans, même rituel, faire la lecture à ce vieil homme aveugle fut une expérience curieuse. J'appris que la lecture est cumulative et se développe selon une progression géométrique. Chaque nouvelle lecture s'ajoutant à ce que le lecteur a lu auparavant. Sinon, mes lectures ont été une question de chance. J'ai d'abord rangé par ordre alphabétique, puis par jarre, puis tard par langue. Enfin, j'ai séparé ceux que je lisais rarement de ceux que je lisais tout le temps et ceux que j'espérais lire. Les gouvernements totalitaires craignent la lecture. La dichotomie artificielle entre la vie et la lecture est activement encouragée par ceux qui détiennent le pouvoir. Les régimes populaires exigent l'oubli et traitent les livres de luxe superflu. Les régimes totalitaires exigent que nous ne pensions pas, et bannissent, menacent et censurent. Nous devons devenir stupides pour accepter avec docilité notre dégradation. La lecture est subversive. Il se peut que l'histoire de la lecture soit l'histoire de chacun de ses lecteurs. Socrate considérait les livres comme une gêne pour qui cherche à s'instruire dans le fèdre de Platon. Le passé se trouve devant nous, mis en garde de Ray Bradbury dans Fahrenheit 451, où le support des livres n'est plus le papier, mais la mémoire. La lecture commence par les yeux, le plus aiguisé de nos sens, la vue, disait Cicéron. Nous nous souvenons mieux d'un texte qu'on lit que d'un texte qu'on entend. Saint Thomas d'Aquin disait de la vue qu'elle est le plus grand essence grâce auquel nous acquérons la connaissance. Nous savons que le processus de la lecture, comme celui de la pensée, dépend de notre capacité de déchiffrer le langage. La lecture se faisait à haute voix, rare cas de lecture silencieuse à l'époque de Saint Augustin. Cette façon de lire deviendra habituelle en Occident que vers le Xe siècle, « Dès les débuts de l'écrit, la lecture à haute voix était la norme. » En silence pour une édification personnelle, à haute voix, afin de partager avec un compagnon la révélation d'un texte. Saint Augustin, comme la plupart des lecteurs, lisait pour le simple délice des sons. Dans les textes sacrés, chaque lettre, leur ordre, leur nombre était dicté par la divinité. La pleine compréhension ne mobilise pas seulement les yeux, mais aussi le reste du corps. Le lecteur se balance à la cadence des phrases et porte à ses lèvres les mots sacrés, afin que rien de divin soit perdu en cours de lecture. Au Vème siècle, avant notre ère, on lisait à haute voix en déroulant le texte d'une main, découvrant une section à la fois. Lorsque la lecture silencieuse fut devenue la règle dans les salles où travaillaient les copistes, la communication entre eux se fit par signe. Lire à haute voix, en présence d'une autre personne, impliquait une lecture partagée. L'Église a institué la peine de mort pour hérésie dès 382. Bûcher, en 1022, a un groupe de chanoines, qui pensait que la véritable instruction ne pouvait venir que directement du Saint-Esprit, rejetant les Écritures, de fabrication humaine, Robert Moore. Fondement légal de l'hérésie en 1231, quand l'individu n'a de compte à rendre qu'à la divinité. Au temps de Socrate, le texte écrit n'était pas d'un usage courant. C'était par la parole qu'on apprenait et transmettait la connaissance. Et Socrate appartient à une lignée de maîtres de l'oral qui comprend Moïse, Bouddha et Jésus-Christ, lequel n'écrivit qu'une seule fois quelques mots sur le sable pour les effacer aussitôt. Évangile selon Saint-Jean 8.8 Pour Socrate, les livres n'étaient qu'accessoires de la mémoire et du savoir. Les vrais savants devaient s'en passer. Peu d'estime. Un des professeurs de Mengel avait son père assassiné à Sarenhausen, qui connaissait par cœur beaucoup de classiques. Et pendant sa captivité en camp de concentration, s'est offert à ses co-détenus comme une bibliothèque. À consulter, il a été immortalisé comme l'un des sauveurs de livres errants dans « Fahrenheit 451 » de Bradbury, repris par François Truffaut. En Afrique, a dit l'écrivain malien Amadou Reye Ampateba, « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Un texte lu et mémorisé devient une relecture rédemptrice. Lire à haute voix ou lire en silence, les méthodes d'apprentissage à lire, incarnent les conventions de nos sociétés et déterminent les façons de mettre en œuvre notre capacité de lire. La calligraphie, l'art du bel écrire, priorité absolue pour Trato Hoffman, dont les étudiants se rappelaient comme joyeusement sévère et sévèrement joyeux, la capacité de lire sans faute, avec intelligence, et extraire du texte la moindre goutte de sens. Hoffman souhaitait que ses élèves conservent une trace continue, cahier de leur apprentissage. Hoffman lisait d'une voix retentissante « Les vers anciens », impression troublante de Mengele, que, en lisant Kafka, toute interprétation, toute conclusion, toute illusion d'avoir compris l'auteur, était fausse. La lecture publique jouait un rôle social en France au XVIIIe siècle parce que la lecture à haute voix n'est pas une activité privée. Le choix des textes à lire doit être acceptable socialement, à la fois pour le lecteur et pour l'auditoire. Dès les origines, les lecteurs ont demandé des livres au format adapté à l'usage qu'ils voulaient en faire. Les tablettes mésopotamiennes primitives étaient des plaques de glaise larges de 7 à 8 cm environ. Vers l'an 400 de notre ère, le rouleau classique était abandonné et les livres étaient constitués de feuillets rassemblés au format rectangulaire. Les livres les plus populaires permettaient aux lecteurs de tenir commodément le livre en main. Les effets de l'invention de Gutenberg furent immédiats, avec les avantages, rapidité, uniformité des textes et coûts réduits. Les presses apparurent dans toute l'Europe. Pour la première fois depuis l'invention de l'écriture, il était possible de produire des livres en grande quantité. L'imprimerie ne porta pas ombrage au goût de l'écriture manuelle. Le souci d'écrire d'une main élégante n'avait pas disparu. Ralph Waldo Emerson dans The American Scholar, 1837, « Il faut être inventeur pour bien lire. » La relation primordiale entre écrivain et lecteur présente un paradoxe. En créant le rôle du lecteur, l'écrivain décrète sa mort. Car pour qu'un texte soit achevé, l'écrivain doit cesser d'exister. Aussi longtemps que l'écrivain demeure présent, le texte demeure incomplet. Roland Barthes suggérait qu'on distingue l'écrivain qui accomplit une fonction de l'écrivain qui est une activité. Pour l'écrivain, le verbe mène toujours à un objectif. En doctrinement, témoignage, explication, enseignement, dans essais critiques. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Calimac vécut à Alexandrie et devint bibliothécaire. Il dressa le catalogue de la collection. Sa classification applique le mode de pensée accepté par les intellectuels et les savants de son époque. Héritier de la vision du monde grec, rayon divisé en matière, histoire, poésie, philosophie, il avait l'habitude de ranger les volumes par ordre alphabétique. Premier exemple d'un espace où la bibliothèque devint un lieu de lecture organisé. La bibliothèque d'Alexandrie et ses catalogues servirent de modèle d'abord aux bibliothèques de la Rome antique, ensuite à celles de l'Orient byzantin et plus tard à celles de l'Europe chrétienne. Illusion de ceux qui brûlent les livres, pensant annuler l'histoire et abolir le passé. Le 10 mai 1933, Berlin devant 100 000 personnes, le ministre de la propagande, Goebbels, fit brûler 20 000 livres dont Freud, Steinbeck, Marx, Zola, Hemingway, Einstein, Proust, Wells, London, Brecht. L'histoire de la lecture, heureusement, n'a pas de fin. Je m'imagine posant le livre à mon chevet, je m'imagine l'ouvrant ce soir en me disant « ce n'est pas fini ». Cette histoire de la lecture est aussi une histoire du lecteur. Merci. Merci.